Bonjour à tous, bienvenue au Boulodrome de Croix. On est à quelques encablures de l'île et comme vous l'avez compris aujourd'hui on va parler pétanque pour deux objectifs, m'améliorer au niveau du point et au niveau du tir. Donc si vous êtes prêts, moi je suis prêt, on peut y aller. Alex ! Salut ! Tu vas bien ? Ouais, et toi ? Ecoute, ça va très bien, je suis ton stagiaire tir pour le reste de la journée. On m'a dit que tu étais un tireur d'élite, tu pouvais m'apprendre toutes les petites astuces pour tirer une boule. Ça fait à peu près 30 ans, un peu plus de 30 ans que je joue à la pétanque. Ok, j'ai un expert du coup, très bien. Alors du coup je vais t'expliquer qu'il existe 6 façons de tirer. Au début il y a un tir de rafle, ensuite il existe un tir juste devant, c'est-à-dire on appelle ça aussi palais. Il existe un tir au fer, où c'est qu'on va taper directement sur la boule sans toucher le sol. Ensuite il existe un tir à la sauter, où c'est qu'il y a une autre boule devant, il faut enlever la boule juste derrière. Et à la fin il reste le tir au but qui sauve des parties des fois. Ok, très bien. Donc c'est bien de taper le cochonnet le tir au but. Exactement. Très bien. Alors la rafle, ça consiste à quoi ? Ça consiste à tomber la boule très proche de nous, pour aller jusqu'à la roulette, taper la boule qui est à le point. On enchaîne par quoi après ? Alors maintenant je te montre le tir devant. Très bien. Ça consiste à juste taper devant la boule qu'on veut enlever, d'accord, pour essayer de rester dans les environs, faire ce qu'on appelle un demi-carreau. D'accord. Allez, je te montre le tir au fer. Il consiste en quoi le tir au fer ? Alors le tir au fer, on tombe directement sur la boule sans toucher le sol. Pas de sol, très bien. Et c'est souvent là où c'est qu'on fait des carreaux. Ok. Allez, maintenant je te montre la tir à la sautée. Tire à la sautée ? Alors, le tir à la sautée, c'est quand on a notre boule devant, qui n'a pas le point, et du coup on va enlever la boule qu'il y a juste derrière. Ok. Alors ça c'est le plus difficile parce qu'il faut faire monter un petit peu plus la boule. D'accord. Il faut donner de la courbe à la boule. Et on termine par la touche finale ? Ouais. Le tir au but ? Le tir au but, ok. Alors, souvent le tir au but, c'est la dernière solution. Donc ça consiste en quoi ? A lancer directement sur le but, pour le faire sortir des limites de terrain. Donc toi t'es capable, avec cette boule-là, de toucher le petit truc là-bas ? Ouais. Ça peut arriver. A cette distance ? D'accord. Ouais. Je te vois. En un coup ? Allez. Tchis. Et il l'a fait ! Bravo, bravo, bravo. Ok, donc c'est ça un tir au but, très bien. Bon Alex, après tous ces précieux conseils, si je dois retenir trois techniques, c'est lesquelles ? Alors, le tir devant. Ok. Ok. On enchaîne sur quoi ? Allez, le tir au fer. Le tir au fer ? Ouais. Donc là, c'est pleine boule ? C'est exactement. Directement dans la boule, sans toucher le sol. Ok. Allez. Là. Ah, c'est bien ça. Ah, le tir à la sautée. Là. Voilà. Bravo. Bah écoute, merci beaucoup. Tout ça, c'est grâce à toi. J'ai plus qu'à m'entraîner. Et puis, merci pour tout. Merci pour tous tes conseils. C'était un plaisir. C'était un plaisir Baptiste. A bientôt Alex. Merci. Au plaisir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501